Quand on voit ce coq, quand vous voyez la sculpture, comme ça, des plumes, le panache, le jabot, la crête, le respect des proportions et tout, c'est un travail de sculpteur animalier qui est tout à fait magnifique. Bonjour Kita, bienvenue au musée de la fête foraine. Alors je vous emmène, on commence tout de suite la visite, là on se trouve dans l'espace art forain où on a regroupé évidemment tout ce qui est sujet d'abord et puis sculptures, décors typiques de cet art qui est un art populaire qui a suivi les grands courants, notamment évidemment le rococo à la fin du XIXe, l'art floral ou ce qu'on a appelé l'art déco, l'art nouveau pardon, et puis après l'art déco. Ici vous avez l'Hippodrome des Flandres. Comme toutes les collections, c'est une passion qui est venue naturellement en achetant la première fois un cheval de manège. Et puis on met le doigt dans l'engrenage du collectionneur qui est un petit peu obsessionnel, parce qu'on est toujours à la recherche du prochain objet, du prochain sujet à collectionner et c'est devenu un peu chez moi obsessionnel. Et je suis heureux aujourd'hui d'avoir pu, tout compte fait, de cette collection en faire un musée privé. Nixon, toujours récalcitant, ah voilà, ça y est. Alors ça, c'est un jeu plus récent, c'est un jeu des années 70. Ce sont des têtes bouffe-balles avec la bouche qui monte et qui descend et on doit jeter des balles dedans, évidemment. Tout ça fonctionne avec les hommes politiques de l'époque. Alors évidemment, vous avez Mitterrand, on a mis Giscard, on l'a pas mis à côté pour qu'ils ne se fâchent pas la nuit ensemble. Ces manèges, qui étaient un peu les rois de la fête à l'époque, étaient toujours accompagnés de musique. C'est grâce un petit peu, hein ? Ah oui, oui, oui. C'est une vieille dame, 1908, elle a quand même 114 ans. C'est pas mal pour 114 ans. Donc ce sont des systèmes d'orgue avec évidemment des cartes perforées. Et là, on va rentrer dans ce qu'on appelle le Spiegeltent, également appelé Palais des Glaces, plus connu en France sous le nom Magic Mirror. On est là sur un modèle typique qu'on avait dans le Nord, Nord des Flandres, enfin les Flandres, la Belgique et aussi la Hollande et l'Allemagne. On a véritablement 800 miroirs biseautés parce que, pourquoi les miroirs ? Parce que les gens se regardaient, se jetaient beaucoup de coups d'œil, évidemment. C'était pour être vus et se montrer et puis trouver l'âme sœur. Il fallait à l'époque se marier, mythique n'existait pas. J'aurais pu avoir une belle maison dans le Sud avec une vue mère. Bon, j'ai pas de villa dans le Sud, voilà, chacun son truc. Sous-titrage Société Radio-Canada